Et comme une grâce ne suffisait pas, Dieu m'a donné une deuxième grâce d'être avec Mami Hermance qui est la soeur de ton Gilbert, Mami Hermance. Mami, cette année te donne quel âge, Mami ? 94 ans. Cette année te donne 94 ans ? 95 ans. Cette année, je vais... 95 ans. 95 ans. Et qu'est-ce que t'as tenu en aussi bonne forme, Mami ? Ah, la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ. La Bible que j'ai rencontrée, Jésus, à 11 ans. À 11 ans, tu as rencontré Jésus. Ah oui, 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 il m'a appelé. Et je suis là jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Je suis mariée à 19 ans, j'ai vu 13 enfants. J'ai adopté qui fait 14 enfants. 14 enfants. Et je suis là avec lui. Est-ce que tu es heureuse, Mami ? Ah, là, 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 pour moi, je suis heureuse. Amen, amen, tu as Jésus-Christ. Tous les enfants sont là avec moi. Je n'ai jamais perdu un enfant, merci, Seigneur. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et Mami, étant donné ton âge avancé, est-ce que tu as peur de la mort ? Surtout par rapport à ce que tu as en train de faire avec le Covid, le fait des gens qui meurent. Est-ce que toi, ça te fait peur en tant que chrétienne ? Non, non, je n'ai pas peur de la mort. Parce qu'après la mort, il y a la résurrection en Jésus. Amen, amen. Et Jésus nous a promis, il va nous ressusciter, il nous amène au ciel. Amen. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Alors, si on a bien agi, on va monter au ciel avec vous. Amen. Alors, moi, je n'ai pas peur de la mort. Si la mort vient, je vais l'accepter. Amen. Mais je suis heureuse avec mes 13 enfants. Et 48 petits enfants. Et combien d'arriens, Mami ? Et 56 arrières petits. Et j'ai un petit qui me rend bizarre. Tu as des arrières-arriens petits enfants aussi, Mami ? Oui. Alors, je le dis, le Seigneur prend soin de moi. Le Seigneur prend soin de toi, Mami. Et j'aime mes enfants et mes enfants, même, et même leurs amis. Et même leurs amis aussi. Donc, tu es une dame qui est très entourée. Ah oui. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui peut-être, à 20 ans, peut-être, lui, il est déjà fatigué de la vie. Et toi, tu as 95 ans, tu as toujours la joie de vivre. Quel encouragement tu pourrais lui donner à ce jeune de 20 ans ? Je vais lui dire de prendre Jésus. Car lorsqu'on est avec Jésus, on est heureux. Il n'y a pas de tristesse, même s'il y a des souffrances, mais on a confiance en Jésus. Amen. Merci, Mami. Amens.